Bonjour, je suis Jonathan, ingénieur avant-vente Netgear. Aujourd'hui, je vais vous présenter la différence de couverture Wi-Fi d'une box opérateur en Wi-Fi AC versus le système Wi-Fi Orbi. On est sur une construction récente de 2017 à la norme RT 2012, ce qui veut donc dire des murs avec des isolations, du plancher avec de l'isolation. En fait, on est à la campagne et le débit ADSL n'est pas optimal. Par conséquent, la box opérateur a été branchée dans le garage, ici dans le coin, directement sur la prise DTI de façon à pouvoir gagner quelques kilobits par seconde par rapport à notre débit ADSL. Un inconvénient, c'est que le Wi-Fi va devoir traverser un mur avec des isolants, etc. Ce qui ne sera pas optimal pour notre couverture Wi-Fi. Donc, on a utilisé un logiciel professionnel pour faire la cartographie de notre Wi-Fi. Tous les petits points verts que vous voyez à l'écran, c'est tout simplement des points de mesure qui ont été faits où le logiciel a analysé les Wi-Fi qu'il arrivait à capter avec la force de signal, etc. Donc, on va sélectionner le Wi-Fi de notre opérateur dans lequel vous voyez des dégradés de couleurs. Donc, quand on est dans du vert, c'est bon, on est sur un débit optimal. En clair, on va avoir en fait 2-3 bar sur notre périphérique. Donc, vert foncé, bien sûr, on aura nos 5 bars. Quand on est dans du jaune, bon, mais là, on va peut-être à une ou deux bars et on est dans ce test-là dans une solution optimale dans le sens où il n'y avait qu'un périphérique de connecté. Mais, si on se retrouve avec plusieurs périphériques connectés à différents endroits de la maison, on risquerait d'avoir une perte de connexion au niveau de cet endroit qui est jaune. Si je monte sur mon étage, là, on peut voir clairement qu'il y aura une partie de la maison qui ne sera pas couverte de façon optimale. Et encore une fois, si je connecte plusieurs périphériques, le partage de bandes passantes qui vont se faire avec les différentes puissances d'émission, en fait, vont faire que je risque d'avoir vraiment une problématique. Si je regarde au niveau de mes débits, on peut voir en rouge, c'est du 1 Mbps. Donc, 1 Mbps, on ne va pas faire grand-chose avec, un petit peu de surf. Et, pareillement, quand je vais avoir plusieurs périphériques de connectés, bien, ce débit va encore plus s'écrouler, voire on va avoir de la déconnexion. Si on descend au rez-de-chaussée, on n'est pas mal, mais je peux vous dire que dans le coin ici, si vous avez plusieurs périphériques, notamment un qui fait du streaming, vous risquez d'avoir des lags. Donc, maintenant, on va comparer ça avec le système Orbi. Donc, le Orbi, en fait, a été connecté directement sur la box opérateur, dans le garage aussi. Et, en fait, on a mis de l'autre côté de la maison, en fait, un satellite. Donc, en fait, on a le satellite qui a une bande dédiée vers la base, et satellite réémet du Wi-Fi. Donc, si je regarde au niveau couverture, la force de mon signal dans lequel je sélectionne uniquement mon système Orbi, on peut voir que force du signal, bien, moi, j'ai mes 5 barres sur toute la maison. Et si je monte à l'étage, je vais avoir 5 barres, 4 barres, voire des endroits où je descendrai à 3 barres. Et encore une fois, si j'ai plusieurs périphériques qui viennent se connecter sur toute la maison, je peux m'assurer d'avoir un bon débit. Si je regarde, justement, donc, le débit. Là, on peut voir que j'ai même pas de jaune, je suis en vert partout. Donc, je peux vraiment faire mon streaming 4K si je le souhaite, il n'y a pas de souci. Et au rez-de-chaussée, du vert foncé partout. Donc, voilà. Donc, vous voyez, Orbi, c'est sans appel si vous avez un doute de savoir est-ce que je vais vraiment pouvoir couvrir toute ma maison juste avec une base et un satellite. Eh bien, je vous confirme que oui. Orbi est vraiment un système puissant pour pouvoir couvrir votre maison et surtout pouvoir assurer du débit à tous vos périphériques de façon simultanée. Si vous avez des questions supplémentaires sur notre système Wi-Fi Orbi, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Au revoir.